A, b, syllabes, c, métaphores, tramer, w, hypotenge, sexe, que ça se cache, et cache que ça ne se cache, y, z Bonsoir monsieur le professeur, je suis Jean-Pierre de la région bordelaise, je me posais la question de savoir d'où venait le mot « de rechef ». Merci de me répondre, à bientôt. Ah, d'heure au chef, cher Jean-Pierre, voilà un adverbe sympathique, un peu désuet, charmant, mais la signification n'en est pas toujours claire. Le mot chef provient du latin capoute, la tête. On en emploie plus guère dans ce sens, sauf dans couvre-chef et dans opiné du chef. En revanche, il est très vivant dans un sens dérivé pour désigner la personne placée à la tête d'un groupe humain, le chef. Au Moyen-Âge, il était très courant dans un emploi particulier pour désigner l'extrémité d'un objet ou d'un lieu. On parlait par exemple du chef de la ville pour le bout de la ville. Et venir à chef signifiait atteindre l'extrémité. On en a formé le verbe achever. De re-chef est lié à cette signification. Attesté dès le XIIe siècle, cet adverbe est de formation limpide. De re-chef. C'est-à-dire, ayant atteint une seconde fois, l'extrémité de re-chef signifie à nouveau, de nouveau. Nous nous mimes de re-chef à jouer aux cartes. Toutefois, il semble qu'on l'entende de plus en plus au sens de aussitôt, sur le champ. Il partit de re-chef. Les puristes s'en émeuvent. Ils n'ont pas tort. Tant qu'à utiliser cet adverbe un peu vieille France et plaisant, autant le faire avec précision. Il signifie une seconde fois. J'insiste. De re-chef.